bonjour et bienvenue sur ma chaîne taffre ayman sallamu alaykoum wa rahoum wa rahoum wa rahoum frayy taffre ayman aujourd'hui pour les amateurs de la cuisine asiatique je vous viens avec une recette super simple à faire sans four sans laisser poser ça se fait à la poil c'est exprès à faire et c'est vraiment délicieux ce sont des pylons de poulet caramélisés à la sauce soja et au miel vous avez adoré vous pouvez les accompagner avec du riz ou autre chose c'est comme vous voulez lui au majeur et les pylons de poulet les pylons de poulet les pylons d'algiage mais c'est de la sauce soja ou l'asel c'est à l'inquiéter l'office c'est à la faran griff le mec là ok j'ai eu le date de zèv pour les nouveaux je vous propose de vous abonner à ma chaîne taffre ayman pour ne rater aucune de mes recettes qui sont super bien expliquées dans les deux langues en français en arabe et surtout simple à faire maintenant passons à la préparation dans une poêle ici je vais mettre un petit mélange d'huile d'olive et de l'huile de tournesol vous mettez ce que vous voulez c'est juste pour faire revenir mes pylons il faut pas en mettre beaucoup pour un dulce et puis on va mettre une planche d'algiène à la fois vous mettez bien toutes les pylons de poulet pour ne pas utiliser les pylons d'algiage ici j'ai pour cette recette 6 pylons de poulet c'est à dire les pylons d'algiage On va bien les dorer de tous les côtés, sur feu vif, sans ajout de sel ni de poivre. Je les couvre ici pour ne pas me retrouver avec de l'huile partout. Maintenant, nous allons préparer la sauce. J'ai ici 60 ml de sauce soja salée, auquel je vais rajouter 75 ml de miel. Drogrenons le jus de la sauce. En disant, il y a 15 ml de sauce soja malha. On va mettre 15 ml de sauce soja malha et on va mettre 15 ml de la sel. Je vais rajouter un petit peu de piment fort, un zétui adiel sudanien. Je vais bien racler le miel qui est resté dans le récipient. Et pour le piment, c'est selon votre goût. Moi, je n'en ai pas mis beaucoup avec les enfants, mais vous pouvez doser selon votre revenu. Je vais bien mélanger. On va bien mélanger. Voilà, mes pylons sont bien dorés de tous les côtés. Les pylons sont bien dorés. Maintenant, je vais venir rajouter le mélange. Et les laisser cuire à couvert pendant 10 minutes. Et les laisser cuire à couvert pendant 10 minutes. Sur feu moyen, à la nard qu'on t'ousta. Après que les 10 minutes se sont écoulées, maintenant, nous allons terminer la cuisson à découvert pendant plus ou moins 8 minutes. En veillant à bien retourner à chaque fois les pylons pour qu'elle s'éprègne bien de la sauce. Jusqu'à ce que la sauce se caramélise et qu'elle devienne comme un genre de sirop. Windows. L'est Rain toujours en 14 minutes. Jusqu'à ce dont la eure, va g коп, et réduire leurs pertes depuis que j'étais qui peut l'opper avec l'eau. Uns Ήqu'à ce que dans un tube sous, , et ne du rajouter bien l'eau assez facile à l'eau. On va mieux quitter la sauce. plus ou moins, ma sauce est devenue bien caramélisée c'est qu'ils sont prêts on est à le feu et voilà j'espère que ma recette vous a plu vous voyez c'est super simple à faire et c'est prêt rapidement si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu de me laisser un commentaire si jamais vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette qui m'a cachouffou l'ouzfa sahla katoujde ma wasashf nous saad konwajda katjildi daf zaf ila ajbethkoumounsoa matnissawj ddiru jamu tpartajew ou ddiru abonnez bach toassob kul jadid inshaallah maas salama